Bonjour, j'espère que vous allez bien. Je m'appelle Pascale Clavel, ex-enseignante au primaire et au secondaire, créatrice d'un autre blog de maman, et aujourd'hui, j'ai envie de souligner avec vous le mois de l'histoire des Noirs, le mois de février. Avec nos plus jeunes enfants, on nous recommande d'aborder ce thème-là en présentant simplement des albums avec des personnages qui ont différentes couleurs de peau, dont la peau noire, afin de finalement ouvrir nos enfants à la diversité, à la beauté de cette diversité-là qui compose notre société au Canada et ailleurs, si vous m'écoutez d'ailleurs, évidemment. Et puis voilà, ce sont des sujets parfois extrêmement durs à aborder avec les jeunes, avec les enfants, donc faisons attention comme parents, comme éducateurs, comme enseignantes, de bien choisir ce que l'on met entre les mains de notre enfant, à savoir où il est rendu dans son développement psychologique et comment il est prêt à accueillir tout ça. C'est pas une question d'être dans le déni, c'est simplement de prendre l'enfant là où il est rendu pour parler de ce sujet-là. Sans plus de préambule, je commence tout de suite avec des petits albums qui me plaisent énormément. Je vous ai parlé très, très souvent de Peter H. Reynolds aux éditions scolastiques. Ce sont vraiment des albums coups de cœur qui parlent de l'empathie, de l'amour. Il y a aussi un titre que je vous ai présenté qui s'appelle « Toi » ou « Ta voix compte ». Ce sont tous des titres qui parlent... Ici, c'est le livre sur la compassion. Donc, oui, on a des personnages à la peau noire, mais on parle de compassion, ce qui est totalement en phase avec ce que je tente de vous transmettre aujourd'hui comme message. Et puis, c'est un album qui nous présente des exemples de qu'est-ce que l'amour, qu'est-ce que la compassion. Et à chaque fois, on a une illustration à interpréter. Donc, on doit faire des inférences avec le texte. Parce que le texte, il n'est pas toujours explicite. Donc, c'est un bel album à avoir pour réfléchir ensemble. Je le vois beaucoup pour les cours d'éthique et culture religieuse, ces albums-là de Peter H. Reynolds. Donc, un immense coup de cœur. Je vais y aller à la manière d'un live. Je ne vous l'ai pas dit au début de la vidéo parce que j'en ai beaucoup. On commence à être habitués à ce concept-là lorsque je vous présente énormément de livres en termes de réseau littéraire. Alors, voilà. Pas de pause, pas de coupure. On se lance. On passe un bon moment ensemble. Je poursuis avec Albertine, Petit brin d'amour, Déteste les choux de Bruxelles, de Anne-Renaud et Élodie Duvameau, aux éditions La courte échelle. Un immense coup de cœur, encore une fois. Ici, on est dans le léger. On présente un personnage à la peau noire, Albertine, qui déteste les choux de Bruxelles, les petits choux de Bruxelles personnifiés ici. C'est vraiment très drôle parce que, oui, il y a beaucoup d'expositions à l'écrit, à la liste, parce qu'Albertine, elle fait un paquet de listes de ce qu'elle aime. Elle a fait une liste des mots qu'elle aimait, cacahuètes, hurluberlus, mouffettes. Et là, elle va faire aussi des listes de ce qu'elle aime manger. Et vous vous en doutez bien, elle n'aime pas manger les choux de Bruxelles comme bon nombre d'enfants. Donc, c'est un excellent album pour, finalement, guérir le dégoût alimentaire chez nos enfants et leur faire manger toutes sortes de bonnes choses pour la santé. Puisqu'au début, elle les déteste, puis sa maman, elle essaie toujours de lui en faire manger. Puis, finalement, elle va trouver une tactique parce qu'elle va lui dire que les choux de Bruxelles peuvent lui donner peut-être un super pouvoir. Puis là, c'est super drôle parce qu'on tombe dans les blagues « Pipi, caca, pète » parce qu'elle va découvrir que les choux de Bruxelles font péter. Donc, elle fait des immenses pètes. C'est super drôle. On peut en mettre avec les enfants lors de la lecture. Puis, à la fin, on a une recette de muffins aux choux de Bruxelles. La fameuse recette qu'elle va choisir de faire avec sa maman. C'est un album que je vais vous présenter aussi pour le mode de la nutrition parce que les livres avec des recettes nous permettent justement d'intégrer de nouveaux aliments dans l'alimentation de nos cocos. Je poursuis avec le souci de Cali, de Tom Percival aux éditions scolastiques. Encore une fois, un beau sujet pour faire de la bibliothérapie avec nos enfants pour parler des tracas, des soucis du quotidien. Et ce qui est merveilleux, c'est que le souci, au fur et à mesure de l'histoire, va grandir, grossir jusqu'à devenir incroyablement gros. Donc, c'est un souci personnifié. Donc, il n'y a que seulement elle qui voit son souci. Alors, c'est pour amener les enfants finalement à parler de ce qui les tracasse. Et à la fin, elle va en parler à un ami. Donc là, on a des pages remplies de petites arc-en-ciel de soleil, comme s'il y avait un moment magique où lorsqu'on parle de notre souci, on s'en libère et la vie redevient belle. Alors, c'est vraiment un appel à la communication, aux confidences entre amis et entre parents et enfants. Un gros coup de cœur aux éditions scolastiques. Je poursuis avec un autre coup de cœur dans la même maison d'édition. Il s'agit de Les petits héros, de Stacey McAnnotty et des illustrations de Joanne-Lieu Vrittoff. J'espère que je le prononce comme il faut. Un petit peu à la manière de l'amour de Peter H. Reynolds. Ce sont très peu de textes et plein d'images qui vont nous permettre de voir ensemble toutes les dimensions, toutes les formes que peut prendre le courage. Alors, si vous voulez aborder le courage en classe ou avec vos enfants, c'est parfait. On peut analyser chacun des exemples. Le courage, c'est de dire, de révéler ce qu'on a fait pas correct, d'avouer nos torts. Bon, ici, c'est très peu explicite. C'est combattre la maladie, c'est aider les petits animaux, c'est plein de choses. C'est de ne jamais abandonner, c'est d'aider les plus jeunes. C'est aussi des fois des choses toutes simples, le courage. Donc, voilà, un autre album intéressant aux illustrations que je trouve très attrayantes pour les enfants. Êtes-vous toujours là? Oui, super! Alors, j'avais très hâte de vous présenter La Ruelle d'hiver, qui est la suite de l'album La Ruelle, un album qui est fait en rectangle. Donc, on retrouve l'ambiance de La Ruelle dans la matérialité du livre, qui est fait en longueur comme La Ruelle. Et là, on se retrouve à l'hiver avec une belle, je dirais, une belle brochette de personnages d'enfants. Donc, on est vraiment dans une atmosphère québécois, montréalais, une atmosphère montréalaise, où on va reconnaître notre hiver québécois. Les jeux dans la neige à l'heure meilleure. L'effet de proximité dans le fort. Voilà, les surprises. Ici, regardez, on a même des points de vue lorsqu'on est caché. À un moment donné, il y a même un point de vue où les personnages ne sont pas présents, mais c'est comme si c'était nous qui étions à l'intérieur du livre, puis on regarde par un trou creusé dans le fort. Et là, on devine à la fin, il y a une belle chute, une belle surprise. C'est que, dans le fond, l'équipe adverse, c'est bien parce qu'on peut aussi tenir le livre de toutes sortes de façons. Ça fait des très belles illustrations à découvrir. Et les adversaires, je disais donc, que c'est une série de bonhommes de neige. C'est vraiment magnifique. Ça nous frappe tout de suite lorsqu'on arrive à la fin. Parce qu'on pense que c'est comme un petit peu une guerre entre deux bandes d'enfants. Mais non, c'est vraiment incroyable qu'on arrive à cette page-là parce que les enfants vont vouloir faire la même chose, de remplir la ruelle ou leur cours d'une panoplie, d'une multitude de bonhommes de neige. Donc, on retrouve là l'esprit de franche camaraderie. Et je dirais un petit peu la posture contemplative des enfants à cet âge-là. Mais là, je trouve que c'est beaucoup plus dans le jeu, dans les jeux imaginaires, dans ce monde-là imaginaire qu'ils se créent ensemble. C'est ça plus qui est célébré, plus que la posture contemplative qu'on retrouvait dans la ruelle, le premier de la série. Enfin, il y en a deux. Donc, voilà. Et c'est une célébration de l'amitié, évidemment. Puis les personnages, justement, ça m'enseigne des personnages à la peau de toutes les variétés, en fait. Je reviens, je vous en ai déjà parlé pour le Prix des libraires du Québec. Juliane est une sirène de Jessica Love aux éditions Pastel. J'en parle rapidement parce que je vous en ai déjà parlé. Mais là, on est vraiment dans un esprit d'ouverture. Le petit garçon aime les sirènes. Il veut être une sirène, mais bon, c'est un garçon. Et là, il se demande comment sa grand-maman va accueillir tout ça. Et évidemment, elle va l'accueillir dans l'amour, dans l'ouverture. Donc, c'est encore un message très important. Et elle va même l'amener à la fin parce qu'il se déguise en sirène. Elle va lui offrir un cadeau. Elle va lui donner un collier de perles. Elle va même jusque-là dans l'acceptation de son petit-fils. Et ils vont aller faire un défilé où Juliane est déguisée en sirène et où tout le monde, c'est le carnaval, sont des guisants, poissons, sirènes, etc. Les images sont incroyables. Les illustrations sont incroyables. Ils nous font plonger dans l'esprit du petit garçon qui voit les femmes comme des sirènes. Donc, on voit un petit peu ce que Juliane voit dans sa tête à l'aide des illustrations. Donc, des illustrations que je trouve très douces, en fait. Peut-être parce que c'est un peu aquarelle, romantique. Il y a quelque chose de romantique dans les illustrations. Donc, un immense coup de cœur, encore une fois. Celui-là, ici, je l'ai découvert cette année. C'est Lupita Nyong'o, Sulwe. C'est le titre de l'album et c'est aux éditions scolastiques. On voit l'autrice ici. Je l'adore, celui-là. Je ne sais pas pourquoi je ne l'ai pas lu auparavant. Bon, on ne peut pas tout lire. Regardez la beauté des illustrations. C'est l'histoire d'une petite fille qui aimerait avoir la peau plus claire. Donc là, on tombe un petit peu plus dans la discrimination, dans les thèmes de la discrimination. On n'est pas encore dans le racisme, je vous dirais. C'est plus l'exclusion et la discrimination parce que j'ai trouvé ça intéressant. La petite fille va à l'école et c'est une école où tout le monde a la peau foncée. Mais ce sont différentes teintes de peau foncée. Elle dit que sa maman a la peau claire, que son papa aussi. Puis elle, c'est la seule qui a la peau aussi foncée. Et là, on va aller tout de suite, pas tout de suite, mais par la suite, sa maman va lui dire qu'elle est parfaite comme elle est. Mais là, elle dit ça compte pas quand c'est notre mère qui nous dit ça. Parce que bon, elle vit un peu d'exclusion à l'école parce qu'elle voudrait avoir la peau plus pâle. Et un soir, là, on va tomber dans le merveilleux. Il y a une étoile qui la visite et l'étoile dit c'est la nuit qui m'envoie. Alors, on tombe dans une histoire un peu mythologique où la nuit et le jour étaient des sœurs. Et l'étoile va lui raconter cette histoire-là. Et la nuit, bon, tout le monde la traitait d'effrayante, affreuse et laide. Elle a décidé de s'en aller. Mais on s'est rendu compte qu'on avait besoin d'elle. Parce que c'est bien beau être toujours au soleil, mais on a besoin de cette période de repos, de ce temps plus frais qu'apporte la nuit, de cette beauté qui est révélée également que par la lumière de la lune. On parlait des méduses, des choses qui apparaissaient différemment des éléments de la nature lorsque c'est la nuit. Alors, c'est une célébration de l'unicité. On dit que la beauté, évidemment, il y a tout un discours autour de la beauté intérieure, mais un discours autour de l'unicité et du fait qu'on soit unique nous rend beau et le fait qu'on s'aime nous-mêmes. Donc, on est dans l'amour de soi. Donc, si on commence par s'aimer soi, c'est un travail d'abord personnel. Les autres ont beaucoup plus de chances de nous aimer si nous, on s'aime. Donc, c'est très important le message ici à transmettre avec soulouer. J'espère que je prononce le titre comme il faut. Donc, un immense coup de cœur ici. Je ne pouvais pas passer à côté de la collection de petits à grands et de petites à grandes aux éditions de la courte échelle. Martin Luther King vient tout juste de sortir et Harriet Tomman également. Martin Luther King, c'est une histoire que l'on connaît davantage, mais que nos enfants ne vont pas nécessairement connaître. Encore moins, peut-être, Harriet Tomman si on ne leur en a pas parlé parce qu'on est dans deux époques complètement différentes. Ici, on est plus autour de 1950 et ici, on est dans les années 1800, 1800 quelques. Donc, je commence avec Harriet Tomman parce que j'ai beaucoup appris moi aussi. Bon, on sait que là, on rentre dans des sujets qui sont directement liés à l'histoire des Noirs, les sujets les plus durs qui sont l'esclavage, l'exclusion, le racisme. Donc, ces livres-là, je les trouve juste assez descriptifs et je trouve qu'ils plongent dans le cœur du sujet, mais en gardant une certaine distance, on est plus dans la biographie, le documentaire. Oui, on va faire ressortir des faits de la vie de Harriet qui, elle, a décidé de se sauver à un moment donné des États du Sud, des États-Unis pour aller vers les États du Nord et devenir libre de s'affranchir elle-même de cette condition épouvantable, effroyable d'esclave. Donc, on apprend ce que c'est qu'un esclave. On dit qu'ils sont considérés comme des objets. Alors, moi, je dirais, pour les huit ans et plus, sept, huit ans et plus, c'est idéal si vous souhaitez aborder, si vous avez des questions à propos de ces sujets-là. Même chose pour Martin Luther King, vous pouvez leur faire écouter son discours. et à la fin, vous avez toujours la photo du personnage en question avec, finalement, une biographie, une petite section biographie qui est intéressante. Donc, là, l'enfant réalise que le personnage a réellement existé et là, ça fait clic. Du moins, c'est ce que ça fait avec ma fille. Elle adore savoir que le personnage du livre a déjà existé et quand, malheureusement, le personnage est mort, elle est toujours un petit peu déçue, triste, parce qu'elle aurait aimé aller plus loin, aller vers cette rencontre-là qui s'est opérée, qui s'est faite à travers le livre. Elle est allée à la rencontre d'un personnage, d'une personne remarquable, des beaux modèles à suivre, donc, elle aurait voulu poursuivre. Donc, c'est une belle porte aussi pour aller vers d'autres documentaires qui parlent de ces gens-là et aller plus loin. Puis, en même temps, on apprend une partie de l'histoire. Rosa Parks, je vous en ai déjà parlé, il fait déjà partie de ma liste, qui s'est assise dans un bus alors qu'elle devait céder sa place à un blanc et qui a finalement engendré tout un mouvement. Puis, je veux dire que pour l'égalité, la justice et l'affranchissement des Noirs aux États-Unis, elle a fait le lien, ma fille, parce que ce sont deux personnages dont le destin se croise, Martin Luther King et Rosa Parks. Et donc, elle avait déjà lu Rosa Parks et lorsqu'elle a entendu parler de ce personnage-là, je trouve ça le fun quand ça arrive, je trouve ça merveilleux lorsqu'il y a des liens qui se créent entre les lectures. OK, là, je tombe dans des livres que je vous dirais où l'on va davantage dans le vif du sujet. Je vous les conseille plus pour le secondaire, peut-être pas celui-là, parce qu'on peut aussi, il y avait avec 52 icônes noires qui ont marqué l'histoire aux éditions Petit Homme. Jamia Wilson et Andrea Pépin, ce sont les auteurs. Puis, on va parler de Martin Luther King, de Josephine Baker. Là, on est plus dans la célébration, on est plus dans, ce soit un type encyclopédie, anthologie, bien non, ce soit plus, oui, des petites, des courtes biographies dans les différents domaines. Donc, ça, c'est une belle façon de l'aborder également, ce mois de l'histoire des Noirs avec un recueil comme celui-là. Donc, mais je le passe rapidement parce que vous comprenez vite un peu le principe et je m'en vais avec justement des albums que moi, bien humblement, que j'aborderais, que je n'aborderais pas avant le secondaire parce que là, on est vraiment dans la description avec des exemples très concrets de l'esclavage, de la traite négrière. Donc, qu'est-ce qu'un esclave? Mais tu sais, c'est à partir d'un certain âge, les enfants, les adolescents veulent savoir, ça fait partie de l'histoire et je pense que de connaître l'histoire de Harriet Tubman à travers aussi l'histoire de l'esclavage et de l'abolition de l'esclavage peut amener nos jeunes à s'ouvrir à la diversité et à aller vers un monde meilleur où il y a davantage de justice, d'égalité, d'acceptation, d'ouverture, pour lutter contre le racisme. De comprendre le passé du peuple noir peut amener à une meilleure, à plus d'amour. Voilà, c'est comme ça que je veux le dire. Peut amener à plus d'amour, même si c'est très dur, à accueillir comme réalité. Parce qu'on nous révèle tout, tout, tout. Je vous donne des exemples. La petite Harriet Tubman qui justement s'est affranchie elle-même mais qui a voyagé de nuit constamment à refaire le même chemin pour amener sa famille vers la liberté, vers les États du Nord des États-Unis et d'autres personnes qui se trouvaient chez ses anciens maîtres. Donc, voilà, on a des petits bouts qui est l'histoire d'Ariette, des petits bouts où on a comme un discours plus narratif. On est plus comme de type album, un petit album biographie documentaire et on a aussi une partie qui est plus documentaire sur l'histoire des Noirs, l'esclavage, cette partie-là exclusivement, je vous dirais. Donc, on dit qu'à 5 ans, bon, Ariette, elle se faisait battre par sa maîtresse parce qu'elle n'avait pas assez bien époussetté. On dit qu'elle reçoit aussi un objet, un poids très lourd sur la tête et qu'elle cingue pendant plusieurs jours et qu'elle n'a pas eu d'aide médicale, rien. Donc, moi, ça m'a... c'est une lecture qui m'a énormément touchée, qui va vous habiter pendant plusieurs jours, alors choisissez bien le moment où vous le mettez entre les mains de votre jeune ou de vous-même, même, je le conseille pour les adultes également. Très bien fait aux éditions Actes Sud Junior. Je vous remonte la page couverture si vous voulez noter. Même chose ici, le bus de Rosa de Sarbacane, c'est écrit Amnesty International aussi au niveau de l'édition. C'est de Fabrizio Sillé et Morizio et ici Coarello, AC Coarello. Je répète, Fabrizio Sillé et Morizio AC Coarello. Voilà. Aux éditions Sarbacane, Amnesty International. C'est l'histoire. Donc là, on est à la fois dans le documentaire La Biographie et dans un type album dans la fiction. C'est un petit garçon qui va jusqu'au musée Ford à Détroit avec son grand-papa. Puis son grand-papa va lui montrer le fameux bus qui se trouve dans le musée où Rosa Parks s'est assise. Et le grand-papa était là au moment où ça s'est passé en décembre 1955 si je ne m'abuse. Oui. Il avait alors 26 ans donc là, on a un retour dans le passé. Et non seulement, là, on va en apprendre beaucoup sur le racisme à l'époque, sur la ségrégation raciale. Puis, étant donné qu'on a voulu mettre de l'avant une histoire de la fiction, on a comme mis des sentiments dans les personnages. je m'explique. Donc là, on va être dans la peau de Rosa Parks et dans la peau de ce témoin-là. Donc, on est témoin, on est spectateur de l'événement. Le ton est totalement différent. On n'est pas dans le documentaire, c'est le grand-papa, l'homme de 26 ans à l'époque qui est témoin des paroles échangées, de l'atmosphère qui régnait dans l'autobus quand Rosa Parks a osé s'asseoir et ne pas bouger lorsqu'elle a été aussi emprisonnée. Donc là, quand on a un retour dans le passé, on a des illustrations en noir et blanc, ce que je trouve totalement brillant et intelligent. Et on a Rosa Parks qui est assise ici. Donc, le point de vue, là, il va regarder Rosa Parks dans les yeux en la suppliant de se relever. et il y a des paroles qui sont dures, extrêmement dures qui sont échangées. Le chauffeur d'autobus va insulter Rosa Parks de manière extrêmement cavalière. Alors, on a aussi des exemples de violences qui ont été des gestes de violences qui ont été posés par le Ku Klux Klan. Donc, encore une fois, je vous dirais niveau secondaire pour aborder ces sujets très durs. Les albums ne sont pas que faits pour les enfants. Ce sont des œuvres qui sont faites souvent aussi pour nos plus vieux et même les adultes pour mieux comprendre et saisir que les albums ont ceci de particulier. C'est que les illustrations ont un rôle à jouer en même temps que le texte. Donc, ça crée un amalgame extrêmement puissant pour transmettre un message. Je pense que je suis arrivée à la fin. Est-ce que c'est possible? J'y vais avec Allemand. Je vous présente un roman. Je vous en ai présenté d'autres des romans dans mon premier article. N'oubliez pas d'aller jeter un petit coup d'œil pour avoir une liste encore plus grande d'albums et de romans. Allemand de Timothée de Fontbelle, un auteur que j'adore. Le vent se lève. C'est une trilogie. C'est le premier tome. C'est chez Gallimard Jeunesse. C'est un bon livre. C'est épais. Mais justement, on est dans dans les années 1800. On est transporté dans un bateau qui fait de la traite négrière. Il y a une jeune fille qui se trouve dans une sorte de paradis perdu avec ses parents, juste leur petite famille en Afrique, qui se tiennent cachées comme ça, des marchands d'esclaves. Et à un certain moment, son petit frère va vouloir traverser une rivière et va sortir de ce paradis perdu-là de cette île protectrice pour aller voir du pays, mais il va se faire capturer. Et elle va aller à sa rencontre et il faut savoir que l'oncle de la famille va être séparée. L'écriture est magnifique, délicate. On reconnaît Timothée de Fontbelle dans son souci du détail, dans les descriptions incroyables dont on ne se lasse pas, qui ne nous endorme pas, qui ne nous ennuie pas, mais qui semble, chaque mot semble essentiel avec Timothée de Fontbelle. Et puis, voilà. Et lorsqu'elle quitte son île pour retrouver son frère, elle devient un peu comme un animal, une proie qui se cache tout en étant une sorte de prédateur, je vous dirais, parce qu'il est à l'affût de tout. On sent qu'elle est vraiment dans la fuite. C'est une fugitive. Ben non, je ne dirais pas que c'est une fugitive, mais c'est ça. Je trouve qu'il y a le côté un peu animal qui se cache, animal un peu traqué, qui devient un petit peu avec tous ses sens aux aguets, ce que je trouve extrêmement bien rendu au niveau de l'atmosphère parce que ça a l'air d'être très, très difficile, sa quête et le fait de devoir toujours se cacher au début de l'histoire. voilà, donc je la sens aussi comme une guerrière dans sa quête allemand, donc une belle puissance qui émane de sa personnalité, de ce personnage-là. Puis, en parallèle, on a l'histoire d'un jeune homme qui s'embarque sur la dos Amélie, qui est le nom du navire en question et qui va être témoin de tout ça. Alors, je vous le conseille fortement, c'est toujours un auteur qui ne me déçoit pas, Timothée de Fontbelle, pour justement avoir beaucoup d'informations sur cette partie de l'histoire parce que lui, il était allé en Afrique avec ses parents quand il était jeune et il a vu des choses, des vestiges de l'esclavage de la traite négrière et il a dit « Moi, plus tard, ça m'a tellement marqué que je vais écrire une histoire pour rendre hommage à toutes ces vies perturbées, perdues, ces vies assassinées, si je peux me permettre. Donc, voilà, c'est un bel hommage, très bien fait, extrêmement bien documenté aussi. Donc, il y a un travail de documentation incroyable pour Allemands, le vent se lève. C'est tout. Je pourrais continuer encore longtemps. Abonnez-vous à ma chaîne YouTube, aimez, commentez, partagez et je vous dis à la prochaine. Sous-titrage Sous-titrage